Et on accueille tout de suite Jalil Benabdila pour Mardi Éco. Bonsoir Jalil. Bonsoir Abdel. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Dernière chronique de Mardi Éco ce soir ? Oui, c'est la dernière de 2020, il y en aura d'autres j'espère. J'espère aussi. Effectivement, vous n'êtes pas venu seul pour cette dernière chronique à quelques jours de Noël. Absolument. Vous pouvez nous offrir un petit cadeau. Je crois qu'il y a un certain directeur de la Banque de France du département. Rien que ça, voilà, pour vos téléspectateurs et vos lecteurs, un expert de la finance et qui est plus que le directeur de la Banque de France. Alors pourquoi vous avez invité Philippe Senvi-Alex ce soir ? Oui, parce qu'on sort d'une réunion qui a duré toute l'après-midi avec les conseillers de la Banque de France, tous les conseillers gardois qui sont invités par M. Senvi-Alex pour faire un peu le point de la situation économique. Alors ce sont des représentants, j'en fais partie, c'est des chefs d'entreprise qui représentent leurs entreprises, mais aussi des secteurs complètement, qui est un vrai panel. Mais aussi, ce sont des personnalités souvent très impliquées dans les réseaux et qui ont une vision très globale de l'économie de notre département. On a quoi comme retour terrain de ces chefs d'entreprise ? C'est vraiment, c'était très intéressant d'avoir ce retour parce qu'on a eu des secteurs dans l'industrie, dans le bâtiment, dans le tourisme, dans vraiment, on va dire, on touche plusieurs secteurs industriels et économiques. Et on a un retour qui est plutôt positif malgré tout, si je dois le résumer, malgré quelques différences, quelques difficultés, évidemment, qu'on ne peut pas nier. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'espoir et la note est très positive sur, un, la résilience, elle est réelle. Les solidarités que va générer cette crise Covid sont aussi réelles. Et il y a bien évidemment des entreprises qu'on appelle économiquement Covid positives qui ont bénéficié de cette crise pour pouvoir aussi avoir des croissances importantes. Celles qui sont en difficulté, non seulement résistées, vont rebondir et elles ont beaucoup d'espoir pour la suite. Est-ce que ce rebond, on le sent déjà dès aujourd'hui ? Oui, vous prenez une entreprise comme Bastide Diffusion, qui, par exemple, a connu des difficultés lors du premier et du deuxième confinement, jusqu'à perdre 50 à 60% de son chiffre d'affaires, qui a pu faire du rattrapage suite au déconfinement. Et donc, va finaliser l'année avec, on va dire, en limitant les dégâts au maximum et donc en préservant l'essentiel et en continuant donc à espérer une bonne année 2021. Ce sont des bonnes premières nouvelles, effectivement, avant d'attaquer 2021. Un mot peut-être avec le directeur de la Banque de France qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là sur le plateau de 19h le live. Peut-être un premier mot, comment, selon vous, va se clôturer cette année 2020 dans le département ? Alors, 2020 est une année difficile dans laquelle il est difficile d'y voir clair. Donc, l'une de nos missions, c'est justement d'aider à y voir un petit peu plus clair. Et donc, pour cela, on a des outils de prévision, mais on a également des contacts permanents avec les chefs d'entreprise. Et cela nous permet de tabler sur une récession en 2020 de 9%. Alors, 9%, c'est beaucoup. Mais si on se reporte quelques mois en arrière, au début du premier confinement, on était à moins de 31%. Donc, on avait descendu 31 étages d'un coup. C'est moins de 10% en tout cas. Et là, on les a remontés, alors très vite au début. Et puis, progressivement, on s'essouffle. On ne peut pas toujours monter les escaliers 3 par 3 ou 2 par 2. Et puis, il y a eu ce deuxième confinement, du coup, qui est venu un peu stopper l'élan. Effectivement, on était à plus que 4 étages à regrimper fin octobre. Et puis, une rechute sanitaire, donc une rechute économique. Et on a redévalé 11 étages. On était à moins 11% en novembre. Alors, avec ce vaccin qui est annoncé, la possibilité, effectivement, dans la stratégie de vaccination, d'espérer, finalement, une immunité, peut-être en France, on va dire peut-être à septembre prochain. Quelles sont les prévisions pour 2021 ? Alors, les prévisions sont plus favorables si on prend notre scénario le plus probable, qui est le scénario médian, en fait. Et on prévoit une croissance de 5%. Alors, ça s'explique par plusieurs facteurs. Ce dont vous venez de parler, qui est susceptible de recréer de la confiance et de relancer un peu la consommation des ménages. Mais ça va être long quand même. On s'attend encore à ce que les ménages épargnent et épargnent plus que d'habitude. Dans les facteurs positifs, on a un environnement international qui est plus favorable. Donc, on devrait pouvoir davantage exporter. Il y a les premiers effets du plan de relance qui vont permettre de relancer les investissements également. La baisse des impôts de production qui va aussi permettre aux entreprises de rétablir leur compétitivité, de gagner des marchés et d'exporter. Donc, tout cela va progressivement avoir des effets positifs. Et donc, on attend une croissance de 5% en 2021. Mais 5% en 2021 après moins 9% en 2020, ça ne suffit pas encore. Oui, bien évidemment. On n'est pas encore dans une économie d'après-guerre. Pas encore. Donc, on compte vraiment sur la relance de la consommation des ménages grâce à la confiance retrouvée, la confiance sanitaire. Et on table encore sur 5% de croissance en 2022. De sorte que le niveau d'avant-crise, on espère le retrouver à la moitié de l'année 2022 à peu près. Un mot, Jalil, peut-être plus individuel finalement pour ta propre entreprise. Est-ce que tu as effectivement ce sentiment que l'année 2021 permettra effectivement de reprendre une activité plus normale ? Oui, absolument. Pour mon entreprise, j'ai une petite récession aussi. J'ai connu qu'il est directement lié à la crise Covid, donc à peu près 15 à 20%. Mais ça ne m'a pas empêché d'engager des investissements, de poursuivre le plan de recrutement qu'on a engagé avec des projets très importants. Donc, je suis assez représentatif d'une partie des chefs d'entreprise qui continuent à croire en l'avenir et qui continuent à investir. À investir et c'est important et c'est bon pour l'économie. Il y a juste un mot sur le fait que les chefs d'entreprise sont conscients des difficultés qu'ils viennent de traverser. Et il y a donc un vrai sentiment de vouloir résister coûte que coûte. Et ça, c'est très important. On ne néglige pas les entreprises qui ont de grosses difficultés, qui vont laisser des personnes sur le carreau. Je suis concerné à Alès et vous le savez qu'on suit ça avec attention et beaucoup de bienveillance. Mais il y a une vraie volonté de résister et de remonter au créneau et donc au filet et d'être offensif. Et ça, c'est très important de donner un signal très possible pour cette fin d'année. Un dernier mot, monsieur le directeur. Peut-être rappeler les dispositifs rapidement pour les entreprises, éventuellement pour les ménages qui sont mis en place par la Banque centrale ? Alors, le Conseil des gouverneurs a pris des décisions très fortes en fin de semaine dernière. Dès le mois de mars, on avait mis en place un pont de trésorerie. En fait, il s'agissait de gagner du temps par rapport à la crise sanitaire, gagner le temps nécessaire à vaincre la crise sanitaire pour sauver tout ce qu'on pouvait de l'économie. D'accord. Ce pont, il a été rallongé en fin de semaine dernière et ses deux piliers ont été renforcés. Donc, le premier pilier, c'est faciliter l'accès au crédit pour les particuliers et pour les entreprises. Et donc, ça, ça a été rallongé jusqu'en juin 2022. D'accord. Et on va refinancer les banques donc à taux négatifs entre moins 0,5 et moins 1% jusqu'à juin 2022. Donc, c'est l'assurance que les taux vont rester bas et que les banques vont pouvoir se refinancer et faire du crédit aux particuliers et aux entreprises. C'est le bon nouvel là aussi. Le deuxième pilier, c'est ce qui concerne les marchés. C'est pour le financement des grandes entreprises et des États. Et donc là, on a rajouté 500 milliards d'euros à notre programme d'action sur les marchés. D'accord. Jusqu'en mars 2022, on va intervenir. Et ça permet d'avoir des taux très bas, voire des taux négatifs pour le financement des grandes entreprises et le financement des États. Ça se traduit notamment par le financement moyen de l'État français qui s'est fait à taux négatif à moins 0,14 pour toute cette année. Donc, c'est vraiment un soutien très, très important à l'économie et toujours avec cette perspective de garantir la stabilité de la monnaie et de travailler en toute indépendance à la stabilité de la monnaie tout en soutenant l'économie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir, monsieur le directeur de la Banque de France. Merci à vous. Dans le département Jalil, rappelons-le, chef d'entreprise alésien, on peut le dire également, vice-président en charge du développement à Alès Agglomération et puis président de leader Occitanie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le retour de 19h le live dans le cadre de ce nouveau confinement. On espère qu'il n'y aura pas de troisième confinement, mais ça n'empêche pas que cette émission va revenir probablement en 2021 et dès le mois de janvier qu'on aura l'occasion de t'accueillir à nouveau avec grand plaisir sur le plateau. Merci beaucoup à Abdel pour cette invitation et merci à toute l'équipe qu'on ne voit pas parfois ici qui est vraiment top, de chez top. Allez, on se dit un mardi écoût 2021 probablement. Merci. Allez, c'est déjà la fin de 19h le live, mais uniquement la première partie. On revient dans quelques instants pour la suite de l'émission et c'est un événement puisque c'est Birger Melling, le défenseur du Nîmes Olympiques qui sera avec nous en plateau. On aura également des nouvelles de la commune de Roussan et vous aurez comme chaque soir la météo de demain et le grand jeu de Noël. A tout de suite, on revient dans 5 minutes sur Objective Gare. Merci. 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 Merci.